J'ai envie de dire, ceux qui ont toujours été, la plupart du temps, dans la mesure du possible. Si je vous dis par exemple, compétitif, il faut qu'il y ait du temps de jouer, il faut qu'il joue, il faut qu'il truque. Vous me direz là, il y en a 4, 5, 6 peut-être qui n'ont pas ça. Et là on arrive à une vérité, au cas où ceux qui nous ont dit, parce que c'est pas moi qui l'ai dit ça. On a deux équipes nationales, on a trois équipes nationales, on a dix équipes nationales, on a dix composantes de joueurs algériens pour en avoir dix. Combien de performantes ? Donc ceux qui viennent qui disent, on a deux équipes nationales, trois équipes nationales, Hadra, Cheabawi, dénié de toute compétence, de toute rationalité, lucidité. Donc on est là. Donc nous, notre réservoir, il est bien limité de joueurs qui ont un niveau international, c'est bien limité. Donc on ne peut pas toujours se tenir à le temps de jeu par exemple, mais on n'a vraiment pas. Mais si lui n'a pas ce temps de jeu-là et qu'on joue à qui peut succéder, je vais devoir bocoler. Parce qu'il ne s'agit pas de ramener des joueurs qui n'ont pas le niveau international, mais qui jouent tous les matchs, mais pas le niveau international. Et parce que l'autre ne joue pas, et puisque c'est mon entraîneur, il a une intime conviction qu'il n'a pas le niveau international et qu'il n'aura jamais. Ce n'est pas tout le monde qui a ce... Ce n'est pas parce que tu es un footballeur professionnel que tu es pour autant à un niveau international. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc un des critères, effectivement, ça serait le souhait... Mon plus grand souhait, c'est que tout le monde soit déjà compétitif. Qu'il y ait suffisamment de temps de jeu, ça, tous les sélectionneurs, je vous dis... Je n'aventure rien et je vous dirai d'exceptionnel. Évidemment, qui correspondent et qui restent et qui rentrent dans un cadre bien défini que ce qu'on a mis en place en sélection, qu'on voit ou non, il y a toujours été, à part un ou deux ou trois situations plus ou moins qui méritent un petit peu, qui fait jaser. La plupart du temps, cette équipe nationale, elle a été... Et malgré des arrêts, c'est pour ça qu'elle a eu des résultats, elle a toujours fonctionné avec des règles. Alors, de toute façon, elle a eu un fonctionnement qui nous a fait beaucoup de résultats et que tout le monde s'y est tenu. Donc ça aussi, ça rentre... Alors là, c'est rentré dans la cuisine que de vous raconter exactement ce qu'il en est. Mais voilà, chaque joueur qui arrive, il sait à quoi s'en tenir, il sait comment fonctionner, il sait les demandes de l'équipe nationale et ses obligations. Donc, voilà, je ne vois pas d'autre chose.